Pour le message de ce matin, nous allons faire un petit tour dans le début des actes des apôtres. Alors il s'agit d'un passage que j'ai lu il y a quelques mois de ça, et qui m'a beaucoup interpellé au point que ça m'avait vraiment donné l'envie de prêcher dessus. J'avais beau avoir lu la Bible en entier par le passé, mais c'est vraiment chouette de retomber sur des choses auxquelles on n'avait pas du tout prêté attention, et qui sont importantes. Il y a un personnage qui est mentionné deux fois dans les Écritures, mais j'étais complètement passé à côté de lui, et je me devais de porter une attention sur ce qu'il a fait, et ce qu'il en ressort dans une vie de foi et dans une vie de disciple. Donc sans plus tarder, je vous invite à lire le chapitre 5 des actes des apôtres, les versets 27 à 42. Après les avoir amenés, ils les introduisirent dans la salle du Grand Conseil. Le grand prêtre leur dit, « Nous vous avons formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez vous rendre responsable de la mort de cet homme. » Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous, nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, « Israélite, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Théudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés, et on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour, et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et, dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre, et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple, ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. Amen. Pour résumer très rapidement les premiers épisodes des actes des apôtres, donc, à la Pentecôte, les apôtres et puis les milliers de personnes qui se sont rassemblées ont reçu le Saint-Esprit comme Jésus l'a promis, après une prédication de Pierre. L'Église de Christ se forme, s'organise, et la mission commence d'annoncer la bonne nouvelle. Et le succès est au rendez-vous, au point de faire grincer des dents la haute autorité religieuse juive. Ce qui vaut, entre autres, un emprisonnement de certains apôtres, Pierre compris. Mais, voilà, ils arrivent, ils parviennent à résister. Et c'est ainsi que, dans le passage qu'on vient de lire, ils sont jugés devant les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sadiocéens, le grand prêtre, etc. Et ça m'a fortement interpellé pour trois raisons. La première, c'est qu'il ressort de ça une conviction que le Saint-Esprit vient bouleverser les institutions humaines, qu'elles soient collectives ou même personnelles. La deuxième raison est que la présence de Gamaliel, ce personnage qui fait une apparition brève dans la Bible, comme beaucoup d'autres personnages, a son importance, avec ce que j'appellerais, de façon que vous pourrez, je vous l'accorde, trouver inexact, mais qui à mes oreilles sonne bien, c'est la méthode Gamaliel. Et la dernière raison qui m'a vraiment donné une gifle spirituelle, c'est que le Saint-Esprit ne nous laisse jamais démunis dans la confrontation. Quand je parle du Saint-Esprit qui vient bouleverser les institutions humaines, qu'elles soient collectives ou même personnelles, qu'est-ce que j'entends par institution ? Il s'agit d'une organisation de normes, de croyances, de pratiques, d'habitudes, qui prennent des valeurs légitimes, voire légales, et au bout d'un temps long, voire même assez long, très très long, on ne peut pas ou on ne peut plus déboulonner. Eh bien, parfois, l'institutionnalisation, dans nos vies, c'est un peu comme la prose. On en met en place comme ça sans le savoir. Et cela peut déboucher vers des superstitions, des légendes urbaines, de fausses croyances, ou même de la mauvaise foi. Et j'ai fait plusieurs fois cette expérience avec Dieu qui m'a désinstitutionnalisé sur pas mal de choses, qui me ralentissait ou qui me paralysait dans mon cheminement spirituel. Donc, ça peut être même hyper dangereux. Et la Bible parle d'un peuple qui descend d'Abraham, qui a rompu à plusieurs reprises son alliance avec lui. Par moments, ça se passait bien. Et à d'autres moments, il y a cette croyance en Dieu, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Un jour, c'était il y a quelques années, j'avais lu un tweet d'un pasteur théologien que les étudiants en théologie connaissent, Donald Carson. Et puis, il avait tweeté un propos qui m'a fait hyper mal. C'était une punchline, mais qui m'avait vraiment mis à terre. Et il a dit en ces termes, « Se dire chrétien sans aller à l'église, c'est comme se dire être marié sans côtoyer sa femme. » Ça m'a fait hyper mal ce propos. C'était d'une violence que j'ai mis du temps à m'en remettre. Mais je m'en suis relevé. Mais aller dire ça à d'autres personnes qui sont en début de cheminement, qui ont des doutes, qui ont des questionnements, ça peut se comprendre qu'une telle phrase peut choquer. Mais pour moi, ça m'a aidé à me remettre en question par rapport à l'église, par rapport aussi beaucoup à mon couple, et surtout par rapport à Dieu. Et je peux comprendre, là, dans cette confrontation qu'il y a entre les apôtres et le grand conseil, que parole contre parole, eh bien, ça bouscule dans le cœur, que ça peut être violent d'un côté comme dans un autre. Je me souviens également, il y a quelques années, à cette même période de l'Avent, où on avait fait visionner aux enfants un film sur Jésus, sur l'histoire de Jésus. Et puis, on avait une scène de prière de Juifs que j'ai trouvée étrangement assez réaliste, avec un super jeu d'acteur. Et on avait des Juifs qui priaient avec un mouvement de balancier, écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un... En fait, ce qu'il en ressortait, eh bien, c'était une croyance en Dieu, mais sans enthousiasme. Il y avait la prière, mais il n'y avait pas la vie. Et on peut avoir ce genre d'attitude, même sans s'en rendre compte. Ce genre de choses peut aussi s'institutionnaliser dans nos vies. Donc, de même que dans notre parcours de foi, eh bien, les choses ne sont pas forcément parfaites. Dieu le sait et Dieu le voit. Mais on peut arriver, après, à des doctrines, à des dogmes qui peuvent induire en erreur et les répercussions peuvent être énormes. Je voudrais vous donner trois exemples. Le premier, sur le baptême. En 1996, voilà, c'est précis, eh bien, j'ai été baptisé dans ces lieux. Et j'ai reçu le baptême par aspersion, c'est-à-dire que j'ai reçu une cruche au-dessus de la tête. Enfin, pas la cruche, l'eau de la cruche. Voilà. Et, par la suite, j'ai entendu que ce baptême et que même d'autres baptêmes par immersion ne sont pas valables, ne sont pas bons. Parce qu'il faut être baptisé à l'extérieur dans un cours d'eau. Parce que c'est écrit dans la Bible. Vous savez, j'ai été, je vous l'avoue, que j'ai été blessé par cette parole. Mais ce n'était pas aussi fort que ce qu'a dit Don Carson. Mais, il y a une attention à avoir et surtout ne pas se fier à certaines institutions théologiques sur le baptême qui peut être lancé ici et là, parce qu'elles peuvent être incomplètes. Parce que si on devait être, si on devait entrer dans une logique, les seuls baptêmes, les seuls baptêmes d'eau valides seraient alors se réalisés dans le Jourdain au bon soin de Jean le Baptiste. Mais seulement, Jean le Baptiste, il n'est plus là. Enfin, il pourrait être là, mais après le retour de Jésus. Mais, en fait, j'ai, par rapport au baptême que j'ai reçu, je n'ai même pas été baptisé à l'eau d'Evian. J'ai été baptisé à l'eau de l'Evier du Temple. avec peut-être du calcaire et puis des micro-organismes. Donc, que Dieu bénisse le calcaire et les micro-organismes. Mais, ne pensez pas que là, je vais glisser, je vais me mettre à partir en roue libre dans cette prédication. Le deuxième exemple sur la mort. Quand on est mort, on n'est plus vivant. Merci, Captain Objus. La souffrance qui précède peut-être d'une atrocité sans nom. Quand, dans notre confession de foi, nous disons que Jésus a souffert sous Ponce Pilate et est mort, en fait, Jésus-Christ, il n'a pas suivi une séance d'acupuncture qui est suivie d'une petite sieste comme il avait piqué un petit sommeil dans la barque avec ses disciples qui étaient en panique en pleine tempête. Le Fils de Dieu est bien mort comme tout être humain et à moins qu'il fasse son retour dans cinq minutes, nous passerons aussi par là. Évidemment, on peut voir dans certains écrits qu'il est endormi, mais il est des figures de style qu'on utilise quand on écrit et notamment cette figure de style qu'on appelle l'euphémisme. Il ne s'agit pas d'un endormissement stricto sensu, car dans ce cas, je m'inquiéterais, certes, Dieu est tout puissant, etc., mais là, on noterait toute la portée sacrificielle de Jésus et cela ne constituerait pas un véritable sacrifice pour nous. Le troisième exemple sur le propos tenu par le grand prêtre au verset 28, sur le fait qu'on veuille tenir le grand conseil comme responsable de la mort de Jésus. En fait, cette phrase-là m'a interpellé parce que je me souviens que dans ma période sombre de ma vie, je me suis exilé à Strasbourg et qu'une circonstance assez moche m'avait amené comme ça à suivre quasiment tout un surcursus de licence en droit à la fac de Strasbourg. et à la fac de droit de Strasbourg, il y a ces matières qu'on appelle histoire du droit avec différentes variantes. Il y a l'histoire du droit général, l'histoire du droit du travail, etc. Et il y avait une chose qui avait attiré mon attention lorsque j'avais suivi un cours magistral en histoire du droit des affaires. Et c'est dire que dans ces cours-là, on peut voir l'influence qu'a eue l'Église et même le monde chrétien par le passé et dans ce qui constitue aujourd'hui notre droit français. Eh bien, il s'est passé cet épisode-là, une époque, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve cette époque exacte, mais il y a eu une époque en France où il y avait une hostilité envers les Juifs parce qu'ils avaient tué Jésus. Voilà, on les avait rendus responsables, même par la suite, les descendants, on les avait rendus responsables de la mort de Jésus. Et ça a mené par la suite à mettre hors du royaume de France bien les Juifs. Donc, ils se sont installés en Espagne, en Italie, en Suisse, etc. Seulement, par la suite, bien le royaume de France a vu que ces caisses commençaient à fondre comme neige au soleil. Et puis, par la suite, ils se sont dit « Bon, on va peut-être rappeler les Juifs qui, eux, continuaient à prospérer. Ils continuaient leur business et tout allait bien pour eux. » Donc, voilà des exemples d'institutionnalisation de croyances qu'il est nécessaire de bousculer. Et on peut en parler avec bienveillance et amour, on est là pour ça, on peut même faire des repas autour de tout ça. Il s'agirait donc vraiment d'en discuter avec les frères et sœurs, d'être dans la prière et de consulter à nouveau les Écritures à la lumière du Saint-Esprit et plus à la lumière humaine. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je dirais même plus, comme dirait un des Dupont, il faut obéir à la volonté de Dieu plutôt qu'aux institutions humaines, plutôt qu'à nos institutions personnelles qui n'auraient rien d'une relation avec Dieu. Parlons maintenant de Gamaliel et de sa dite méthode. Alors peut-être que le terme n'est pas tout à fait exact. Mais voilà, ça m'est vraiment venu comme ça. D'abord, qui était-il, ce Gamaliel ? Alors dans le Talmud, il est nommé comme le petit-fils de Hillel, le sage, qui était une figure très importante du judaïsme et qui est né en 113 avant Jésus-Christ et mort en 8 après Jésus-Christ. Donc le type a vécu 120 ans. Et pour de nombreux juifs, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un aphorisme de Hillel, on peut dire aussi une punchline qui résume ce qu'est le judaïsme, même encore aujourd'hui. Alors je cite ce que dit Hillel. « Ce qui est détestable à tes yeux ne le fait pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. » Jésus, en fait, il a une parole toute autre et encore plus forte. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Qu'on voit en Matthieu 7, 12 et puis c'est aussi dans Luc 6, 31. « Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Et autour de ce verset, on parle en plus d'amour. On a le même dieu que les juifs, ça c'est très clair, mais pas vraiment les mêmes perspectives. Pour en revenir à Gamaliel, il est un peu comme son grand-père. C'était un pharisien réputé pour sa connaissance de la loi et son esprit libéral et tolérant. Entre l'an 25 et 50 après Jésus-Christ, c'était quelqu'un de très influent. Au point qu'on disait même après sa mort, que depuis qu'il est mort, il n'y a plus de respect pour la loi. La pureté et la tempérance sont mortes en même temps. C'est dire le personnage qu'il a été à cette époque. Mais quel est l'arrière-plan dans le passage qu'on a lu ? Alors, on a le Sanhédrin, c'est bon, pas forcément de façon juste, mais c'est un peu comme l'Assemblée nationale qui comportait notamment des pharisiens et des sadducéens. Et ce qui se passe, c'est que les sadducéens étaient majoritaires, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus faire des choses sans l'appui des pharisiens. Et la rivalité était forte entre eux. Donc, on dirait que les sadducéens, c'était les CSP plus, 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 et les pharisiens, les CSP. c'était un peu ça pour caricaturer. Mais là où ils ont réussi à se mettre d'accord à un moment, c'était pour mettre à mort Jésus. Mais pourtant, après la mort de Jésus, les pharisiens voyaient dans les chrétiens des alliés parce qu'eux aussi croyaient à la résurrection des morts. On a ainsi côté pharisiens un gamaliel qui pèse beaucoup dans le game judaïque et qui est un élément clé dans la libération des apôtres. Je crois que dans ce passage, les pharisiens et les sadducéens croient vraiment en Dieu, sincèrement, mais ça ne veut pas bouger, ça ne veut pas changer. Et l'inconfort qu'ils expriment, qui est même beaucoup plus que de l'inconfort, leur donne des envies de meurtre. Mais cela montre quand même qu'aucune institution humaine n'est solide face à la parole de Dieu quand elle s'exprime. Alors peut-être que comme moi, ces noms de Gamaliel et Hillel étaient complètement inconnus ou oubliés pour vous, en tout cas pour moi, mais parmi le millier d'élèves que Gamaliel a eus, eh bien, il y en a un qui s'appelle Saul de Tarse, soit Paul pour les intimes. Si ici, la vie des convertis à Dieu a été épargnée, eh bien, Paul, quelques chapitres après, va se lancer dans une opération d'extermination contrairement à son maître. mais la suite, vous la connaissez. Alors, bien qu'étant opposé aux apôtres, Gamaliel fait preuve de beaucoup de sagesse et de tempérance contrairement à ses collègues. Je parlais de méthode Gamaliel parce qu'il m'est arrivé d'avoir eu recours à ce genre de propos pour évaluer des situations, pour discerner ce qui relève de Dieu ou pas du tout. Si je reprends ce qu'il a dit, de deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes et, dans ce cas, leur mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. S'il fallait jouer à qualité et défaut de ses propos, eh bien, en termes de qualité, c'est sage, c'est plutôt juste, ça calme, ça a du sens et, en défaut, il peut y avoir ce piège dans lequel on peut tomber qui est, eh bien, ce risque de se tourner les pouces. Précédemment, on a eu deux prédications, celle d'Isabelle et puis Rutani, avec un peu ces injonctions résister, éveiller. si je devais employer cette méthode gamalielle pour discerner les choses de ce monde, je ne me mets pas forcément en attente active du retour de Jésus. Ce serait me dire, je constate ceci, je vois cela, je vais laisser faire et puis on verra bien si c'est de Dieu ou pas. et bien, en fait, il y a eu des choses, même petites, au demeurant, insignifiants, que j'aurais pu faire en tant que chrétien et même avant d'être chrétien, mais particulièrement au nom de Christ et pour l'Église, que j'aurais pu faire mais seulement j'avais conclu toutes ces réflexions par un on verra bien. Donc, il s'agit vraiment de faire attention à ce genre de conclusion du on verra bien parce que ça peut paraître logique, ça peut paraître normal, mais souvent, ça peut être de la flemme, vraiment, une vraie flemme spirituelle. Donc, attention à ne pas tomber dedans. Et j'ai réalisé que beaucoup de projets, aussi bien collectifs qu'individuels, auraient pu être en place et porter beaucoup de fruits, mais même si Dieu est toujours en action, j'ai ma part à accomplir. Donc, serait-il encore plus sage de passer du on verra bien au parle Seigneur, ton serviteur écoute ? Pour vous dire que ce genre de méthode qui semble au premier abord utile, n'est pas forcément complète et ne peut pas constituer à elle seule l'expression de la foi en Christ dans notre vie. D'ailleurs, dans le passage, les choses auraient pu s'arrêter là après le discours de Gamaliel. Mais les Sadducéens voulaient leur part de gâteau, à savoir frapper les apôtres. Donc, 40 coups moins un pour avoir désobéi à l'ordre qui leur avait été donné auparavant. En fait, les pharisiens, dont Gamaliel, avaient sans doute cédé pour éviter qu'il y ait des mesures beaucoup plus sévères. En troisième point, en fait, j'admire vraiment ces apôtres et il en ressort à travers eux que le Saint-Esprit ne nous laisse jamais démunis dans la confrontation. J'ai eu différents sentiments en voyant ces disciples de Jésus. Le premier, c'est l'étonnement de voir l'audace et la fermeté dont ils ont fait preuve en répondant au grand conseil. Ensuite, j'ai eu l'espoir qu'ils s'en sortent sans heure avec l'intervention de Gamaliel. Et puis, après, j'ai été très en colère suite au coup qu'ils ont reçu parce que c'était vraiment traître. Mais après, j'étais à la fois heureux qu'ils sortent mais aussi honteux de ne pas être à leur niveau. Mais j'admire vraiment l'esprit de courage qu'ils ont eu. En fait, je vous dis ça parce que dernièrement, Marie-Thérèse nous a fait part de l'Église de l'Église persécutée dans différents pays. Et suite à ce moment, je me suis vraiment senti ridicule et j'en avais fait part avec humour à Joël et puis Josué parce que ce jour-là, ce dimanche-là, il faisait un temps vraiment horrible. Il pleuvait, il pleuvait des cordes, il faisait un peu froid et c'était super pesant pour mon moral. Et je ne me suis jamais senti autant sensible à la grisaille du ciel qu'aujourd'hui. Et j'ai dit à Josuel et Josué qu'au début, je n'avais pas du tout envie de venir au temple. Juste pour de la pluie. Alors qu'à côté, on a des frères et sœurs dans des contrées lointaines qui prennent ce risque de se réunir pour prier Dieu sous une pluie de balles ou sous les bombes et même avec le risque de se retrouver derrière les barreaux. Ça m'a fait... C'est resté longtemps dans ma tête. Ça m'a fait réfléchir mais ce n'est pas possible. Et quand je vois encore cette grisaille, je pense à ses frères et sœurs. Je me dis que je suis beaucoup plus privilégié qu'eux. Parce que eux, peut-être, que certains d'entre eux ont croisé des gamaliels. D'autres n'ont peut-être pas eu cette chance. Et en cela, ils se rapprochent beaucoup plus des apôtres que moi et beaucoup plus de Jésus que moi. Et ça me questionne mais ça ne m'empêche pas d'avancer un peu plus dans mon cheminement. En fait, les actes des apôtres, c'est l'histoire d'une multitude grandissante qui a pleinement reconnu la souveraineté de Jésus-Christ et qui aujourd'hui poursuit sa mission. Est-ce que Gamaliel avait eu une estimation de temps pour les œuvres humaines ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'attendait au fond que les actes des apôtres finissent comme Théodas et puis Judas le gadliléen ? En fait, soyons factuels, c'est que lui et le Sanhédrin ont été pris, ils ne sont plus, mais le règne de Dieu reste et grandit encore aujourd'hui. Et il se poursuit dans le monde et ne sera pas détruit. Et paradoxalement, dans les actes des apôtres, on a une persécution qui est croissante et qui amène les chrétiens à se disperser. Mais justement, paradoxalement, cette persécution a permis de faire grandir cette communauté de croyants. Donc, Jésus est clairement inarrêtable. Et ça, parce qu'il nous a équipés du Saint-Esprit pour témoigner sans timidité de notre foi partout, partout, partout. Et quand je vois à la fin du chapitre que les apôtres ressortent tout joyeux après les coups de fouet, je me suis à un moment dit qu'ils sont complètement barges, ils sont fouettés et puis ils sont joyeux. Ben, en fait, il n'y avait pas du tout de masochisme derrière. parce que quand ça fait mal, ça fait mal. On crie et on pleure. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui a fait leur joie, mais c'est la cause de cette souffrance, à savoir l'attachement à Jésus. C'est évidemment une humiliation qu'ils ont subie de la part des persécuteurs parce que les persécuteurs voulaient les humilier. Mais ce traitement qu'ils ont subi, c'est un honneur pour eux. Et si je vous dis que c'est ça, être chrétien, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut très bien répondre. Ben, finalement, je suis juste protestant. Voilà. Et l'élève de Gamaliel, Paul, eh bien, il va finir par le comprendre. Lui qui, deux chapitres après, va exécuter Étienne, qui a eu le même verbe que Pierre et les autres apôtres lors de son jugement, mais qui n'a pas eu la même destinée. Paul a été aveuglé par ses institutions et Jésus lui a rendu la vie. Même ce Paul qui a reçu une éducation de qualité n'a pas pu arrêter Dieu. il s'est équipé de l'esprit pour se confronter avec courage aux nombreux adversaires comme l'ont fait ses prédécesseurs et ça n'en finit pas aujourd'hui. Quelle institution dans ta vie t'empêche de prendre les équipements du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est la peur ? Si la peur est ton institution, eh bien, tu as l'équipement pour la détruire et profites-en parce que c'est gratuit. Et pour finir, qu'est-ce qu'on doit tirer de ça pour ce temps de l'Avent ? On vous a dit la semaine dernière de veiller. Rutani a dit de veiller. Et je vous dirai aujourd'hui, prenez des forces par l'esprit pour préparer la venue et le retour de Christ. Sa première venue parmi nous, tout comme son retour, ne se font pas sans combat spirituel au préalable. Prendre des forces, c'est accepter aussi notre faiblesse humaine et la toute puissance de Dieu en tout temps et en tout lieu. Et Gamaliel l'a dit et le reconnaît, ne risquez pas de combattre Dieu. Donc, allons plutôt dans ce sens de combattre avec Dieu. Être dans la crainte de Dieu nous permet de mieux comprendre son œuvre et de recevoir son aide. La présence de Dieu parmi les humains en Jésus-Christ a bousculé complètement l'institution juive ainsi que nos institutions personnelles qui nous font croire que rien ne va se passer. Eh bien, au contraire, c'est une joie d'être témoin que de nombreuses choses se passent avec Dieu et qui défient toute logique et qui attestent de sa promesse. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous sommes peut-être plusieurs à avoir encore des réticences à vouloir passer par là où sont passés les apôtres. Tu ne nous as jamais promis qu'il n'y aurait plus de problèmes dans la vie mais ce que tu as promis c'est que tu reviendras et tu le feras. Tu l'as promis et tu as promis qu'en attendant ton retour tu seras tous les jours avec nous par le Saint-Esprit. Nous ne sommes peut-être pas des descendants d'Abraham mais ce que Jean-Baptiste a annoncé s'accomplit. Les pierres que nous sommes ici sont devenues les enfants de ton père des fils et des filles de Dieu. Nous n'aimons évidemment pas souffrir tu le sais très bien mais puisses-tu nous en épargner quand c'est possible si nous pouvoir la supporter supporter cette souffrance et penser nos plaies. Que te servir ne soit pas vu comme une contrainte mais comme une joie de vivre. Étant au bénéfice de nos prédécesseurs aide-nous chaque jour à faire profiter à nos prochains des bénéfices de ta grâce en abattant ce qui reste de murailles de résistance à ta parole pour vivre pleinement dans ton amour inconditionnel. En ton nom très saint nous te prions. Amen. Amen.